Professeur Mehmel, Hussine, hématologue. Aujourd'hui on est très heureux parce qu'on vient d'inaugurer l'hôpital international Ibn Nafis. C'est un hôpital qui se veut être complet par rapport à la prise en charge des malades atteints de cancer. C'est un hôpital où il y a des urgences qui marchent 24 heures sur 24, il y a également un laboratoire qui marche 24 heures sur 24, la radiologie complète, il y a une réanimation, il y a des blocs opératoires, il y a des soins intensifs également, il y a également de la médecine nucléaire, il y a une activité de chimiothérapie avec greffe de moelle, il y a de la radiothérapie et également il y a de la médecine nucléaire. Donc c'est un hôpital qui se veut être complet dans la prise en charge des malades atteints de cancer. Donc le malade lorsqu'il entre ici avec un diagnostic, il est prêt en charge de A à Z. Et en particulier, puisque je suis hématologue, je vais me permettre de parler de l'hématologie. Ici c'est un centre complet, il y a l'hôpital de jour avec une activité de chimiothérapie, il y a de l'hospitalisation pour tous les types d'hématopathies, que ce soit des hématopathies malines ou binines. Et il y a également la greffe de moelle. Il y a quatre box qui vont permettre de greffer pratiquement tous les malades de Marrakech et de la région. Je suis professeur Tahar Ali, il est le médecin de la tauxettie, Médier de l'Aharie de la tauxettie de l'Hobye. Le jour, nous avons l'influence de la tauxettie de l'Hobye, qui est C'est de l'짝 ce qui C'est un secret de l'hydrée avec des néfontaines. Une étude d'énergie de la biologie et d'éparole d'un-de-au-de-un. Et c'est une très importante part de la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a des maladies de la maladie de la maladie de la maladie de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des maladies de la maladie de la maladie de la maladie.